bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui notre recette c'est une tarte au chocolat délicieuse, succulente c'est vraiment la tarte que vous pouvez essayer en ce moment pour vous remonter le moral dans cette vidéo il y aura les explications en deux langues comme ça tout le monde est content j'aurai besoin de 30 g de poudre d'amandes, 40 g de sucre, un jean d'oeuf, un sachet de sucre vanillé, une pain vraiment une petite pincée de fleur de sel, ça relève le goût moi j'adore la fleur de sel dans les gâteaux ou vous pouvez utiliser un peu de sel normal 220 g de farine et 150 g de beurre beurre pommade que j'ai laissé 30 secondes dans le micro-ondes j'ai besoin de 30 g de poudre de l'eau 40g de sucre, 1 g de sucre, 1 g de caler, 1 g de basil et 1 g de meldes 120 g de délicieuse et 150 g d'huves up Je mélange bien ces ingrédients. Je vais rajouter le jus d'œuf. Je mélange bien. Le jus d'œuf a disparu. Je vais rajouter la poudre d'amande. Je mélange bien. 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 et je mélange bien. Je mélange bien. Je mélange bien. Si la pâte est étalée. j'ai un disque de 32 cm je m'assure que la pâte va couvrir même les bords je vous conseille de beurrer et fariner votre disque comme ça pour le démoulage ça va être plus facile et après je retourne ma pâte sur le disque et j'essaye de foncer et remonter la pâte sur les bords bien sûr on l'a toujours fait puis on l'a acheté de la pâte je vais m'assurer si cela va à la pâte pour la petite fois la pince ça va être better pour quand elle est une petite mouille si on peut se mettre à la pâte il pouvait prendre un peu plus d'envoyant il peut que vous vous appris donc un peu la pince Je me ravi de faire en ce dos qui me rend mes les pireurs J'ai organisations 2 cm Je me rends pas cette première Je me rends compte que j'ai bien en plus J'ai maîtrise J'ai du stockage J'ai vu l'arrivée J'ai une petite crème J'ai acheté une mangeante j'ai acheté comme vous voyez moi j'ai utilisé un grand disque donc j'essaye de recouvrir bien tous les bords ensuite je prends un couteau et je viens couper l'excédent de pâte pour avoir un joli rendu et pour que ça soit net mais le bâtre ou doucey qui n'auraient déjà la patte au roux d'eau fourchette à ou comme diane l'agina d'alcool ensuite je vais prendre une fourchette et je vais venir piquer ma pâte partout pour que ça gonfle pas et direction le four à une température de 180 degrés et je vais commencer à préparer ma crème au chocolat pour la crème au chocolat je vais utiliser 25 centilitres de crème fraîche liquide 30% de matière grasse un oeuf entier et le blanc d'oeuf qui me restait de la pâte j'ai 200 grammes de chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux donc j'ai fait chauffer la moitié de la quantité de crème fraîche liquide et je vais la rajouter sur le chocolat en trois fois donc la première fois ça va faire fondre le chocolat et quand vous allez rajouter la crème la deuxième et puis la troisième fois tout en mélangeant vous allez avoir une ganache bien lisse fait de la crème de chocolat je vais utiliser 200 grammes de chocolat de chocolat saouda beydah camilla ou abyeod beydah la crème fraîche liquide et la crème fraîche liquide et la crème fraîche liquide mais cette fois il est froide je mélange bien et naïa d'oeuf n'est ce qu'il kimi al mutabakia mena créma ou la rèche d'attariya elle barida et je vais rajouter l'oeuf battu et ainsi ma crème est prête il faut bien bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux d'oeuf dans votre crème de chocolat et naïa من بعد mâ a khalat temiziyan créma ou la crème saïla barida ou la tiendi chouïa jariah hada koua le mot moutara ou min bad rende défaillé à l'albaid min badma en harcou haka en omelette et à la chèque l'omelette n'harcoum ziyan ou on defou à la l ganache d'yali ou n'harcoum ziyan ziyan entre temps j'ai sorti mon fond de tarte du four et je l'ai laissé refroidir donc ça m'a pris 15 minutes de cuisson maintenant je vais le démouler et ensuite je viens verser au centre de mon fond de tarte la crème au chocolat et je vais la remettre au four pendant 8 à 10 minutes maximum ça doit rester comme ça tremblotante et je vous ai coupé un morceau ça donne ça c'est juste magnifique la petite gourmande à côté de moi elle veut tout de suite sa part j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour me mettre un pouce bleu un commentaire s'abonner à ma chaîne et partager la vidéo avec vos amis et je vais vous dire restez confinés réaliser des petites gourmandises ça va vous faire du bien et prenez soin de vous à la prochaine vidéo.